bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter une méthode très spéciale vous allez découvrir comment vos souffrances révèle votre mission de vie alors cette vidéo pour moi aujourd'hui est très importante parce que je pense que c'est la vidéo la plus transformatrice et la plus libératrice si vous êtes une personne qui a une grande sensibilité émotionnelle et que vous êtes en recherche de plus de paix de légèreté et d'oxygène dans votre vie alors on va définir ensemble le terme mission de vie déjà s'il y avait un adjectif je dirais quête personnelle on pourrait aussi parler de raison de vivre du sens de votre existence ce qui vous inspire à avancer ce qui donne une direction à votre vie vers le bonheur mais également on pourrait parler de contribution au monde dans le sens où une mission de vie vous permet de vous sentir utile à votre place et de rayonner de votre lumière et de sentir que votre lumière apporte une véritable différence une transformation dans le monde que ce soit l'amour la guérison la joie ou tout autre inspiration que vous portez en vous je suis diane séries et je suis au service des personnes hypersensibles depuis plus de sept ans je vous aide à connecter avec votre mission mais également à développer votre intuition pour que vous ayez une belle vie dans ce monde vous pouvez retrouver toutes mes informations mes formations mais également mes thérapies sur mon site internet diane séries point fr j'utilise la pnl et l'hypnose pour créer des outils qui vont vous permettre de développer votre intuition de vous connecter à votre véritable nature mais également à la nature aux animaux et à retrouver votre lumière intérieure je suis porteuse d'un message très important qui est celui ci votre intuition peut vous sauver la vie je vais vous présenter les cinq épreuves les plus communes tout d'abord la toxicité dans les familles vous avez peut-être vécu ça dans votre enfance des comportements inappropriés de la part des adultes des besoins non comblés et le fait que l'enfant ne soit pas pris en compte mais également une autre épreuve commune que je rencontre souvent le deuil la difficulté à dépasser la perte d'un être cher la difficulté à faire face au vide et au manque ensuite il y a les déceptions amoureuses qui vont se manifester à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte mais également les relations d'emprise qui sont extrêmement destructrices qui vont nous mettre sur la défensive nous faire perdre confiance en nous et confiance dans les autres et il y à la cinquième les burn out donc on va faire face là pour le coup à la toxicité dans le travail à la pression au fait qu'il y ait trop d'attentes et qu'on ne puisse pas trouver notre bien-être notre équilibre et le sens dans tout cela et face à ce genre d'épreuve on peut se retrouver ensuite face à la maladie du corps on peut aussi se retrouver face à la dépression mais aussi face à des angoisses dû peut-être à un clivage de la personnalité le fait de mettre de côté une partie de notre sensibilité ou de notre personnalité à présent que je vous ai présenté ce qui était en jeu pour vous je vais vous présenter les bénéfices que vous allez avoir à découvrir votre mission de vie alors tout d'abord la paix intérieure être en paix avec vous même vous allez pouvoir dépasser les manques les sensations de vide en vous les sensations d'angoisse vous libérer du regard des autres vous écoutez vous et pas forcément écouter les autres vous faire passer en premier apprendre à vous aimer vous apprécier être heureux d'être vous même et vraiment être dans la gratitude d'être vous et pas quelqu'un d'autre mais bien intégrer ce qui est unique chez vous de vivre votre vie à votre façon d'être votre propre sauveur également puisque vous allez savoir ce que vous voulez dans la vie et vous allez établir des priorités c'est également la guérison de votre corps de votre esprit et de votre âme que vous allez pouvoir découvrir et savourer et reconnecter avec ce qui vous rend unique et ce qui vous fait briller à présent je vais vous présenter les trois étapes qui vont vous permettre de mieux comprendre votre mission de vie la première étape dans notre mission de vie c'est déjà l'étape de l'incarnation l'arrivée de l'âme sur terre dans la matière dans quelque chose de lourd de limité mais également quelque chose qui est soumis à la polarité le bien le mal le chaud le froid et à une forme de sensation de séparation ça peut être plus ou moins bien vécu par chaque âme d'où le fait qu'à ce moment là il peut y avoir l'acceptation ou le refus de l'incarnation ensuite la deuxième étape c'est l'enfance dans l'enfance on vit l'impuissance la dépendance et on accepte tout et c'est tout à fait normal puisqu'on a besoin du père de la mère on a besoin de l'autre du reflet de l'autre pour se construire intérieurement puisque dans l'enfance nous ne sommes pas construits c'est à ce moment là que vous allez former votre empreinte dans l'enfance il y a des blessures qui peuvent se révéler la blessure d'abandon ça va être le manque de soutien d'être livré à soi même que ses besoins ne soient pas comblés et tout particulièrement des besoins affectifs ou les besoins primaires de l'enfant comme manger dormir apprendre ensuite la blessure de rejet ça va être qu'il y a trop d'attente sur l'enfant qu'on ne le prend pas dans sa personnalité dans sa créativité dans ses envies et que du coup on va l'enfermer dans le fait de faire le fait de réussir et qu'il est un avenir tout tracé et décidé à sa place la blessure de trahison ça va être l'insécurité le fait de se sentir agressé verbalement physiquement de pas pouvoir se relâcher pour l'enfant il y a aussi des agressions qu'il peut subir de façon répétitive que ce soit dans la famille ou à l'école pour l'injustice là ça va être le fait que toutes ces bonnes actions et ses bonnes intentions ne vont pas être forcément pris en compte et également que quand une personne ou un autre enfant vient faire du mal agresser physiquement verbalement et bien il va y avoir une inversion des rôles à savoir c'est le bourreau qui va être récompensé ou qui va être présenté comme victime et l'enfant qui lui par contre a reçu des agressions va être grondé la blessure d'humiliation ça va être quand l'enfant est sans cesse rabaissé dépossédé de toute sa puissance qu'on va lui faire sentir qu'il ne peut pas exister sans sans l'adulte mais également qu'il n'a pas le droit d'avoir de la valeur et de la dignité alors la troisième étape de l'adulte le truc c'est qu'on va être dans la répétition ou pas elle se situe là la puissance est ce que je vais répéter ou pas mon empreinte puisque aujourd'hui je ne suis plus impuissant je ne suis plus dépendant et je n'accepte plus tout puisque je ne dépends plus du toit de mes parents j'ai la possibilité et la puissance de m'apporter ce dont j'ai besoin donc on va se retrouver face à ses responsabilités en tant qu'adulte et de faire des choix du coup en tant qu'adulte ce qui est important c'est de prendre les informations de notre enfance pour devenir son parent idéal comprendre quels ont été ses manquements dans l'enfance pour devenir pleinement son propre parent pleinement autonome dans ses choix ça veut dire qu'on va se fier à soi et que tout le reste sera du plus à chaque moment de traumatisme de fracture de blessure ou de souffrance votre mental peut vous couper d'une partie de vous même il va faire ça pour votre survie parce que il y a des moments dans votre vie vous avez été face à des événements qui ont été tellement impressionnant que si vous vous en était souvenu ou si vous l'aviez vécu pleinement en pleine conscience vous en seriez peut-être mort et à ce moment là vous allez avoir une partie de vous qui va être préservée de ce traumatisme de ce choc de cette agression de ce non accueil de vous même de ces jugements de ces critiques les blessures que vous avez vécu sont là pour que vous appreniez à récupérer des parties de vous même quelque part c'est comme si vous veniez sur terre pour apprendre à vous redécouvrir à vous reconstruire à redevenir vous même à re savourer le fait de récupérer toute l'unicité et de se sentir plein de soi donc vous l'avez compris votre mission de vie se révèle à vous lorsque vous êtes de nouveau plein de vous même et là votre mission de vie comme elle est inscrite en vous elle se révèle d'elle même vos souffrances sont une information qui vont vous permettre de comprendre quelles sont les parties de vous même de votre âme de votre lumière de votre personnalité que vous n'avez pas réussi à incarner pleinement dans ce monde dont vous vous êtes coupé ou que vous n'avez pas réussi à intégrer et à assumer alors à présent imaginez que vous êtes une tasse et que vous vivez votre vie de tasse et parfois vous prendrez des coups qui vont casser des morceaux de la tasse parfois les morceaux tombent juste à côté de la tasse donc là on peut le prendre et on peut le recoller vous faites la paix vous guérissez d'une blessure mais il y a aussi des cas où vous allez prendre un coup et le morceau de la tasse va tomber derrière un meuble ou sous le tapis il est très difficile à retrouver là c'est le moment où justement vous avez vécu un traumatisme votre être pour se protéger va se couper d'une partie de votre vos émotions ou alors une partie de votre âme pour aller se réfugier entièrement dans le mental vous allez apprendre à gérer à travers la stratégie le doute le questionnement et les angoisses le but quand on cherche sa mission de vie c'est de retrouver tous les morceaux de la tasse pour réussir à lire ce qu'il y a écrit dessus et oui et il y a deux composantes importantes c'est de comprendre que votre relation avec la toxicité que ce soit toxicité dans la famille dans les relations de couple ou dans le travail c'est retrouver des morceaux de vous qui permettent à la tasse d'être étanche et tout le travail sur le deuil ressentir de la solitude ressentir du manque ressentir le vide de soi et tout ça c'est un travail qui va vous permettre de pouvoir remplir la tasse mais de remplir cette tasse avec quelque chose qui est vraiment bon et qui nourrit votre intérieur et qui vous permet de vous sentir en douceur avec vous même quelque part c'est remplir la tasse d'amour remplir la tasse de tous vos besoins à présent je vais vous présenter les cinq étapes que vous pouvez faire de chez vous pour commencer à avancer dans le fait de vous libérer de vos souffrances et de vous rapprocher de votre mission de vie la première étape c'est de prendre un cahier de prendre un stylo et d'identifier vos souffrances persistantes et vous allez pouvoir chercher à présent les points communs c'est ce qu'on appelle relier les points la deuxième étape c'est d'avoir une approche intelligente à chaque fois que vous allez faire face à des agressions des emprises à chaque fois que vous allez être en colère que vous allez ressentir une émotion désagréable ou peut-être une sensation d'agacement de frustration posez vous cette question qu'est ce que ça m'apprend sur moi ne vous censurez pas sur les mots et même si vous avez besoin de mettre des gros mots bah allez-y parce que vous avez besoin d'entendre ça de vous même soyez 100% honnête la troisième étape c'est de développer votre intuition de la suivre c'est à dire de sortir du mental le monde c'est quoi le mental c'est la logique c'est tout le questionnement vous allez vous faire de la perte et du bien de vous demander mais si je fais ça je vais perdre telle personne ou un tel va me juger donc je vais pas faire comme si on rentre dans la stratégie votre vie n'est pas une partie d'échec d'accord pour ça je vous invite vraiment à sortir de la logique par exemple quand vous allez acheter un livre de vous laisser attirer par le livre plutôt que de vous demander quel serait le livre qui me ferait le plus avancé parce que là vous rentrez dans le mental la quatrième étape c'est de mettre de l'importance sur ce qui vous parle bien souvent en fait je me rends compte que les gens s'entendent vous entendez votre voix intérieure mais vous n'y mettez pas d'importance vous mettez plus d'importance à est ce que ça va vous faire gagner du temps de l'argent ou la reconnaissance ou l'amour des autres mais de réécouter à l'intérieur et de tenir un journal avec vous mettez au courant votre mental de votre voix intérieure et ça vous permet d'harmoniser ces deux parties de vous la cinquième étape c'est de créer votre cocon et oui c'est de créer des vrais changements dans votre vie pour vous sentir bien pour vous sentir à votre place pour vous sentir en sécurité entouré par les bonnes personnes ces cinq étapes sont extrêmement importantes parce que ce sont les conditions idéales pour que vous puissiez récupérer des morceaux de vous que vous avez perdu qui se sentaient en insécurité et qui à présent peuvent se sentir suffisamment accueillis pour revenir à vous et vous révéler des morceaux de votre mission de vie tout en gardant cette belle sensation et cette belle émotion je vous invite à aller sur mon site internet dianeseri.fr où vous pourrez découvrir des dizaines d'outils et de méditation pour développer cultiver votre mission de vie cultiver votre bonheur trouver votre équilibre émotionnel vous pouvez réserver une séance avec moi ou en équithérapie également en thérapie par le cheval avec prince vous invite aussi à aller dans l'espace formation où vous pourrez découvrir le cocon qui est un espace où j'ai rassemblé mes meilleures formations vous en aurez plusieurs il y a un suivi individuel exceptionnel et un travail de groupe qui va vous permettre de reprogrammer vos blessures d'enfance puisque ce sera peut-être la première fois que vous aurez l'occasion d'être dans un espace de non-jugement moi je serai là vraiment pour vous aider à transcender toutes ces difficultés toutes ces souffrances pour révéler votre mission de vie n'oubliez pas que votre intuition peut vous sauver la vie voici une dernière carte qui est pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo je trouve que c'est une belle carte de conclusion que mon intuition m'a amené là la séparation n'est qu'une création du mental tu es et nous sommes tous enfants du ciel et de la terre laisse toi sentir cette dimension en toi